Est-ce que je t'ai déjà donné la définition du monde folie ? Salut Cézanne ! Tu te marques pas ? Je t'ai déjà donné la définition du monde folie. Salut à tous et à toutes, c'est Armika et aujourd'hui je vous présente le test de The Last of Us. C'est un jeu qui est sorti sur PS3, en exclusivité sur PS3. Et on se retrouve bien évidemment pour un PUTAIN DE TEST DE MALADES MENTAL. Alors, au menu du zombie... Juste baisser ça parce que ça va pas le faire. Au menu du zombie, ensuite du zombie, ensuite du zombie et ensuite du zombie. Alors en fait, on peut voir que moi je m'appelle Joël, j'incarne Joël. Et ça la petite fille elle s'appelle Ellie. Donc je vais essayer de pas trop vous spoiler parce que sinon ça va pas le faire du tout. Alors, c'est un jeu comme on pourrait dire... Bah c'est un TPS déjà. Et les graphismes sont sublimes pour un jeu de PS3 bien évidemment. C'est dommage qu'il soit en exclusivité sur PS3 parce que sur PC je l'aurais bien pris. Parce que c'est vraiment des graphismes époustouflants, on pourrait dire ça comme ça. Juste que c'est limité sur PS3, ça c'est un peu dommage. C'est comme Incharted. C'est un peu dommage que ça soit que sur PS3 parce que sinon sur PC je pense que ça claquerait bien ta grand-mère qui fait du JSP. Mais on peut voir que tout ça c'est vraiment très sympathique. Alors moi, je dirais plutôt que c'est un jeu un peu comme The Walking Dead pour ceux qui connaissent la série. C'est un peu comme The Walking Dead parce que... Bah en fait, on est pas trop dans le... Ouais c'est ça, tourne autour de moi, ça fait ton con. On est pas trop dans le délire de vous y est des gueules de zombies à gogo. Mais plutôt dans le délire de survie. Par exemple, Left 4 Dead ou Left 4 Dead 2 c'était plutôt du bourrinage de zombies. Que là, c'est plutôt une histoire qu'on va suivre. Certes, il y a peu de types de zombies. Mais c'est quand même une histoire vraiment très prenante. Et euh... Et on peut voir que les cinématistes sont sublimes. Je vais un peu vous laisser regarder la cinématie. Et euh... Et bah voilà. Non, non, non. Quoi ? J'ai besoin d'une arme ? Non, je crois pas. Joël... Je peux me défendre toute seule. Non. Écoute... Reste là. Ok. J'ai qu'à me tourner les pouces en attendant de me faire tuer. Alors là, c'est de loin le boulot le plus merdique que t'aies jamais accepté. Il est pas mal. Me dis pas que Tess est d'accord avec cette mission suicide ? En fait, c'est son idée. Vraiment ? Je pensais que cette gonzesse était plus maligne que ça. Enfin, on s'en fout. Sérieusement, tu dois ramener cette gamine où tu l'as trouvée. Bill, je peux pas la ramener comme ça. Alors dis-lui de se casser et de se démerder. Je vais te raconter une histoire. Mais très longtemps, je me suis pas mal attaché à quelqu'un. C'était un partenaire. Quelqu'un que je devais protéger. Mais dans ce monde, ce genre de conneries n'apporte qu'une chose. Se faire buter. Alors tu sais ce que j'ai fait ? J'ai bien réfléchi. Et j'ai décidé de rester tout seul. Bill, c'est... c'est pas ça, c'est... Mon cul. C'est exactement comme ça. Eh ! Qu'est-ce que je t'ai dit en descendant les marches ? Je t'ai dit quoi ? Je range... je range juste votre pile à la con. Tu touches à rien. Eh merde. Continue à jouer les baby-sitters et tout ça va finir par te péter la gueule. Bill, est-ce qu'on peut juste en finir avec ça ? Tiens. On va en finir avec ça. Donc voilà, on a vu une petite cinéma... une putain de merde... Excusez-moi. Une petite cinématie... Bah on voit que tout est bien réalisé. C'est vraiment bien réalisé parce que... On se croit presque dans un film, en voyant les cinématis, c'est quand même... C'est quand même super bien fait. Et... Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que les effets de lumière sont bien... Ils sont bien présents, ce qui dit qu'en fait... Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait aussi... Bah... Ça nous met encore plus dans l'ambiance. Donc là, j'ai rencontré un mec qui s'appelle Bill. Si vous achetez le jeu, vous comprendrez plus tard à quoi il sert. Pourquoi on est là ? Et à quoi il nous servira plus tard ? Ici... Bah... Je vais vous dire... Pour l'instant, il me sert à avancer dans l'aventure. Et... Bah... C'est un peu sa ville aussi. C'est pour ça qu'il est là. Il sert à ça. Il sert... Enfin... Sa ville. C'est plutôt la ville qu'il est en train de... De garder. Ou plutôt qu'il est en train de... De défendre. Parce qu'en même temps, il se défend lui. Donc là, en fait, on a vu un petit truc que j'ai... J'ai pris en fait. C'était des pilules. Ça permet d'augmenter ses stats et tout ça. Qui sont ici. Donc là, avec 25 pilules, je peux augmenter le rayon du mode d'écoute. Donc, je vais direct vous expliquer c'est quoi. Le mode d'écoute, en fait, c'est... Vous appuyez sur R2. Et vous vous accroupissez. Et l'image devient un peu... Presque en noir et blanc. Avec des petites contrastes et... Et... Bah... Des petites couleurs. Mais ça, je pense que c'est à cause des fenêtres. Enfin... Ça fait un truc. Et... Ça, je sais pas ce que c'est par contre. Et... Ça, c'est le mode d'écoute. Ça permet donc d'écouter... Tout... Tout ce que vous... Vous pouvez écouter. Sauf qu'en fait... Par exemple, là, moi, je marche. Je vais entendre mes pas. Que là, si je marche. J'entendrai que les ennemis. Et les zombies. Donc, c'est super pratique. Et ça permet, par exemple, là-bas, Le petit point. C'est... Ça doit être bille ou... Ou... Oui, je crois. Et... Ouais, ouais. Bizarre. Par exemple, là, elle vient de taper du pied. Et on voit qu'elle a tapé du pied. On la voit en transparence. Ce qui permet de voir tous les ennemis. C'est quand même un truc super pratique. Ensuite, euh... Santé maximum. Donc, ça, c'est la santé. Le temps de confection. Donc, je vais vous en parler direct. C'est... On peut, en fait, confectionner des armes. Ou améliorer ces armes. Et, euh... Et le délire, c'est qu'en fait... Par exemple, là, je vais... Je vais... Je vais créer... Le kit médical. Donc... Je... Je maintiens la touche. Et j'ai en créé. Ah non, je peux que 3 maximum. Ok, c'est pas grave. C'est nickel. Donc... Euh... Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait vitesse de soin. Donc ça, par exemple, à vitesse de soin, je peux pas vous montrer. Mais normalement, euh... Je sélectionne le soin. J'appuie sur R1. Et, euh... En fait, il me soigne. Mais il prend du... Du... Du temps pour... Pour soigner. Parce que, en fait... D'accord, c'est fini. Parce qu'en fait, euh... Bah, il doit mettre des bandages un peu à la left for dead. Enfin, presque donc, comme tous les jeux. Sauf Fallout, bien évidemment. Parce que Fallout, le mec, Pas besoin de... De faire des trucs de malade. Il prend une seringue. Il se pique. Hop, hop, hop. C'est fini. Mais, euh... Là, c'est plutôt des bandages. Enfin, c'est... Pas super naturel. Mais... C'est un peu plus naturel que certains jeux, euh... Comme j'ai cité auparavant. Donc, euh... Là, on peut voir qu'on récupère des flèches. Et, euh... Et, euh... Et des, euh... Des petites pièces qui permettront d'améliorer, euh... Je sais pas s'il y a un établi. Bah... Je pense, ouais. Comme ça, d'améliorer les armes. Mais que les armes, je crois. Parce que le reste, on peut pas... Enfin... Tout ce qui est crafting, je pense pas que ça serve. Par exemple, ça. Le rechargement. Portée. Vitesse de tir. Donc, ça, par exemple, c'est sur l'arc. Et, euh... Il me faut des outils. Et des pièces. Donc, euh... Les outils, je vois pas trop c'est ça à quoi. Parce que, à part si tu veux, euh... A part si tu veux, euh... Péter des outils. Enfin, quatre outils, ça fait un peu chaud. À part si c'est d'autres types d'outils. Enfin... Ça, il faut pas trop réfléchir à ça. Parce que c'est ça. Donc, là, par exemple, on voit que j'ai un 9mm. Un revolver. Un, ouais. Un revolver. Un fusil de chasse. Un fusil à pomper. Un arc. Donc, le fusil de chasse, par exemple, c'est une arme ultra puissante. Elle headshot des zombies. Comme des mecs, euh... De l'armée. Vous verrez qu'en fait, vous pouvez vous faire... Enfin... Vous faites poursuivre au début par l'armée. Et après, il y a l'arrivée des zombies. Enfin... C'est... C'est entre les deux. Mais c'est super bien mixé. Parce que, euh... Par exemple, dans Crysis. Euh... Il y a beaucoup de... De... De sel. Et après, euh... Il y a les aliens. Enfin, c'est n'importe quoi. Que là, c'est vraiment bien mixé. Alors, par exemple, les tests de rechargement. Je ne l'ai pas testé. Mais je pense que... Enfin, l'arc, je ne l'utilise pas trop non plus. Il pourrait m'être utile pour éliminer des zombies. Euh... Des... Pour éliminer des zombies, euh... À distance, bien évidemment. Et euh... Ouais, d'accord. J'avais deux outils. J'avais pas... Pour éliminer des zombies à distance. Mais euh... Ça devrait nous aider. Je l'utilise pas trop parce qu'en fait, les flèches, je trouve que les flèches, c'est pas ultra puissant. Enfin, c'est quand même assez puissant. Mais euh... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans... Peu de jeux de zombies, on peut trouver euh... On peut... On peut galérer à trouver des munitions. Dans la plupart des jeux de zombies, par exemple, Call of Duty, c'est munitions à gogo. Left 4 Dead, c'est munitions à gogo. Death Trigger, c'est munitions à gogo. Et ce qui fait que ça bousille un peu euh... Le côté gameplay. Donc je sais pas où je dois aller, par contre. Que là, en fait, c'est un peu si vous allez plutôt euh... Économiser vos munitions pour pas euh... Pour pas euh... Pour pas vous faire bousiller la gueule. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les zombies sont pas ultra faciles à tuer. C'est sûr qu'en facile, ils sont... Ils sont faciles. Mais euh... En difficile, voire très difficile, ça commence à devenir un peu euh... Un peu catastrophique. Par contre, je trouve pas la sortie, c'est vraiment un truc de malade. Je la trouve pas. Vous voyez une sortie ? Non. Ah putain, il y a des portes juste devant moi, putain, je suis con. Alors, en fait... Euh... Je vais vous parler d'autres choses. Ouais, en fait, c'est en haut. C'est bien ce que je me disais, c'est en haut. Parce que là, il y a rien d'autre. Alors, ensuite, euh... Je vais vous parler des... Des objets à collectionner. Vous pouvez en trouver beaucoup dans le jeu. Ce qui permettra de... Comme dans tous les jeux, d'augmenter votre... Votre temps de jeu. Vous pouvez aller vers 18-20 heures de jeu. Enfin, plutôt 15 à 20 heures de jeu. Ce qui est vraiment pas mal. Et euh... Pour finir un jeu, vous mettez environ 10 à 15 heures. C'est assez énorme pour un jeu. Pour un jeu. Mais euh... Mais c'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas un jeu de merde. C'est vraiment un jeu qui est bien fait. Qui est bien construit. C'est vraiment des... Des dialogues et tout. Qui sont... Mais en fait, c'est vraiment du foutage de gueule ce putain de jeu de merde. Parce que je trouve pas la sortie. C'est quoi ce bordel merde ? C'est quoi le trip ? C'est quoi ce putain de trip de merde là ? Donc là, on voit que je suis en train de m'énerver contre le truc parce que je suis dans une putain d'église. Et je sais pas où est cette putain de sortie quoi. J'y crois pas. Je comprends pas. Donc ça... Ça, vous voyez qu'il y a beaucoup d'objets à collectionner. Et tout ça, c'est intéressant. Ensuite, je voulais parler un peu des... De l'audio. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut configurer pas mal de trucs. Dialogue, vidéo, musique, effets sonores. Et aussi, le format de sortie en Dolby, digital, tout ce que vous voulez. Au parleur, portée dynamique. Plein de trucs à faire. Et aussi, il y a un mode multijoueur dans ce jeu. qui permet d'un peu se désolidariser du solo. Ce qui est vraiment pas mal. Mais... Ok, là, je vais péter un pied. Attends, attends. Attends, attends, attends. Bouge pas. Putain, c'est quoi ce bordel de merde là ? C'est quoi ce putain de bordel de merde ? Eh mec, elle est où la sortie là ? Je sais pas ce que je dois faire, par contre. Oh non ! J'y crois pas. Je me dis pas que c'est. D'accord. Je devais prendre ça avant de trouver la sortie. D'accord. Alors ça, c'est une bombe. Et je pense que le mec, il va m'apprendre comment poser une bombe et tout. Je suis pas sûr, mais... Ouais. Enfin bref. Si tu le dis. Ensuite, de quoi ? Qu'est-ce que je peux te parler ? Euh... Ouais, je vais parler des zombies. J'attends qu'il ferme sa gueule. Tu perds la batterie et on la met dans l'autre voiture. Bingo ! Ah ouais, donc en fait, là, je dois monter une voiture pour me casser d'ici. Mais euh... Mais le délire, c'est qu'en fait... Euh... Bah... Il faut trouver les pièces et il y a plein de zombies. Donc il va falloir que j'aille dans... Quelque part. Dans quelque part. Et euh... Putain. Faut pas que je spoile, c'est ça le délire. C'est que je... Faut pas que je spoile. Donc en fait, les zombies... Ils sont euh... Ils se sont inspirés aussi pour créer les zombies d'un champignon qui s'appelle le... Cordyceps. Un truc dans ce genre. Je crois que c'est ça un Cordyceps. C'est un champignon qui attaque normalement les... Les insectes. Et ça fait qu'en fait, les insectes, les champignons, ils... Ils grandiront eux et après les insectes meurent. Enfin, ils deviennent un peu fous. Et ils meurent. Et après, ça fait que quand ils meurent, euh... Le champignon se propage plus. En fait, ils s'en servent. Ils servent des insectes pour se propager. Et ils se sont un peu inspirés de ça. Pour euh... Pour les zombies. Ça fait qu'en fait euh... Plus les zombies... Ils sont infectés. Et plus ils vont ressembler à un champignon. Donc ils vont ressembler à rien. Et là... Je sais pas. Peut-être qu'on aura peut-être un exemple. On a pas besoin de voir ça. Merde, oh merde, oh merde. Oh putain de sa mère. On a un putain de truc de merde. Putain de merde. Je suis dans la merde. Oh putain de merde. Oh ouais baby, come back to me now. Oh ouais. Donc il y a des scènes comme ça qui sont un peu euh... Un peu trash la mémé. Putain vas-y. Ils sont un peu... Un peu trash. Et euh... Ouais d'accord. Et euh... Il va falloir quand même des fois courir. Et aussi euh... Et aussi utiliser les grands moyens. Parce qu'avec un petit flingue euh... Vous les buterez pas. Donc moi je préfère tirer dans la tête avec ces bestioles. Avec un petit flingue. Parce qu'en fait euh... Faut vraiment leur viser dans la tête. Sinon ils vont pas mourir. Merde. Oh putain de merde. Ok je vais changer de merde. Ou sinon on peut utiliser comme je l'ai utilisé tout à l'heure. Merde. Comme je l'utilise maintenant on est sur hein. Hop là. Je suis dans la merde. Soit tu cours, soit je suis dans la merde. Ah ouais c'est vraiment trash là. Mec, mec, mec. Je suis dans la merde moi aussi. Ouais c'est vraiment... C'est vraiment la merde parce qu'il m'en reste plus beaucoup dessus là. Et là je suis vraiment dans la merde en fait. Hop 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 vite. Eh mes cours putain de merde mes cours. T'as intérêt à courir quoi. Donc en fait euh... Là je vais récupérer les munitions. Donc le surin on peut en fabriquer en... Bah dans l'outil de... Dans... Dans le menu de craftage. Et ça permet quand il y a des bestioles comme ça qui vous attaquent. Bah de euh... De les repousser. Non, de les tuer carrément. Sans... Sans avoir trop mal. Et euh... Parce que ça c'est... C'est les bestioles. Elles vous attrapent et elles vous défoncent la gueule. Comparé aux runners. Qui euh... Bah qui euh... Qui euh... Qui vous attaquent vite fait. Sans vraiment vous... Vous attraper et vous déchiqueter. Donc. Je disais qu'il y avait euh... Le premier niveau c'était les runners. Après ça devient les stalkers. Et des clickers. Donc. Les crackers. Et là c'était des crackers je crois. Donc. Ces bestioles euh... Elles entendent... Elles entendent tout. Sauf qu'elles voyaient rien. Donc. Si par exemple vous mettez accroupi. Et que je bouge pas. Elles me verront pas. Donc. Je pense que j'aurais pas... J'aurais dû euh... En terme de technique. J'aurais peut-être dû attendre. Et me déplacer comme ça. Donc. Elles entendent tout. Mais elles voyaient rien. Parce que en fait. Le champignon tellement il a noté. Bah c'est bizarre. Veugler. Donc ça. Ça doit être des... Des runners. Des petites conneries. Donc là. Ils vous attrapent. Ils vous attrapent. Et euh... C'est pas mal du coup. Putain. Je suis vraiment une merde avec ça quoi. Alors. Ils vous attrapent. Et euh... Vous faites un petit QTE. Vite fait. Sans un mot de train. Et euh... Et euh... C'est... C'est tranquille quoi. Mais euh... Par exemple. C'est ça. Je pense. Je vais... Ouais. Je vais lightshot euh... Across the map. Voilà. Euh... Je vais monter en haut. Ça sera mieux. Par exemple. Il... 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 Il va pas trop... Venir. Si je le cherche pas quoi. Je me casse. Je me casse. Ouais. C'est tranquille ça. Là. Je vais débotter la mâchoire. Machin. Donc euh... Là. Pourquoi j'ai plus de battre ? Parce que tout simplement euh... Ils ont des temps euh... Ils ont des temps euh... Ils ont des temps limités d'utilisation en fait. C'est par exemple j'utilise 5 fois et après ils se pètent. Enfin la batte et se pète. C'est pas euh... C'est pas euh... C'est pas ultra réaliste non plus mais c'est quand même euh... Un système de réalisme. Comparé euh... Voilà. Donc euh... Je pense... Ah bah si je peux visiter. Donc il y a beaucoup de lieux à visiter. C'est pas un open world mais c'est plutôt euh... Un jeu comme Crysis. Donc euh... Pourquoi je me réfère beaucoup à Crysis ? Parce que c'est un... C'est quand même un extrêmement bon jeu. Plutôt comme Crysis 3 parce que... Crysis 3 était euh... Était moins... Enfin les maps n'étaient pas du tout pareilles que le 1. Le 1 c'était quand même super énorme. Euh... Ouais. Ok. Ça c'est du tout. C'est du tout. C'est du tout. Et donc euh... Bah c'est un peu des maps comme Crysis 3. Donc vous pourrez vous balader et explorer. Mais pas non plus euh... C'est pas non plus un Skyrim ou un Far Cry 3 quoi. C'est ça que je veux dire. C'est quand même bien propre. Hop la bitch ! Ca fait mal ça hein. Merde. Pute balle. Donc là je vais changer d'arme. Je vais prendre mon flingue. Vite. Cours. Ouais. Oh putain de merde. Je me casse. J'en ai rien à foutre. Ils crèveront moins vite que moi. Parce qu'en fait vos potes euh... Vos potes ce qu'ils font c'est qu'ils sont pécho. Mais sauf qu'ils meurent pas direct. Donc euh... Je préfère que ça soit qu'ils se fassent pécho que moi. Et euh... Je pense... Je sais pas où je vais aller. Je pense que je vais aller là-bas. Mais bon. Ensuite au niveau de la bande son... C'est quoi ? C'est une batte cloutée ? C'est nickel. La mienne a été plus cloutée. Plus cloutée. Enfin j'avais même plus de batte tout simplement. Je suis prêt. Hop. Hop. Viens le plein. Là c'est quoi là ? Non je peux pas. Donc au niveau de bande son c'est quand même un truc de malade. Euh... J'étais dans une ville tout à l'heure. Et tellement c'était impressionnant. Bah euh... On entendait super bien les éclairs. On était vraiment dans l'ambiance. Et euh... C'est vraiment un truc de malade. Euh... Comment on peut être dans l'ambiance avec ce jeu. Par exemple. Je me réfère vachement à The Walking Dead. Mais c'est vraiment une extrêmement bonne série je trouve. Enfin deux zombies. Et... Oh oh. J'ai peur que c'était min. Je me suis dit... C'est quoi ce bordel ? Par où ? Par où ? Ah excuse moi. Excuse moi mais euh... Je crois qu'en fait t'as pas compris que la porte elle était bloquée par en haut en fait. Tu coupes la corde et y'a plus en haut tu vois je crois. Non ? T'es mal. J'aurais peut-être dû lui filer un flamme. Ok. Ah non c'est peut-être la... Ouais ça devait être l'alimentation électrique. Ouais 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 tout à fait. On va pas regarder la maison. Alors. Euh... Y'a une torche. Y'a une torche. Une lampe torche par exemple. Je pouvais même l'éclairer. Vous voyez qu'ils voient complètement rien. Et cette lampe torche elle se recharge. Euh... En secouant la manette vite fait. Euh... Bah... De temps en temps elle se recharge. Je sais pas s'il s'en vient. Je sais pas s'il s'en vient. Je pense que oui parce que sinon il m'aurait déjà sauter dessus. Donc là je vais y aller en mode discret. Au pire je prends le fusil à pompe. Je vais le recharger. Putain ça en est pas un. J'aurais pu l'assassiner par derrière. Sauf que j'avais pas de... Le sur un. J'en ai plus de deux malheureusement. Alors. Je vous offre quand même un gameplay assez euh... Assez long. Pourquoi ? Parce que euh... C'est presque un... Un épisode de Play 2 je vais dire. Mais euh... Comme ça vous pouvez vraiment voir l'étendue. Euh... Des possibilités du jeu. En même temps que moi. Parce que là euh... Je sais. Je connais pas cette partie là du jeu. Mais euh... Enfin. Je connais quand même euh... Le jeu mais... Pas euh... Pas ici en fait. Ouais là je pense que je vais devoir monter. Ouais. Et donc euh... Euh... Vous avez des arcs à flèches. Vous avez euh... Divers types d'armes. Que vous pourrez améliorer avec le temps. Et donc euh... 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 C'est... C'est... Les trucs sont là... Eh mais euh... Mais c'est chez moi ! C'est chez moi en fait quand j'étais euh... J'avais dû quitter la maison parce que euh... Non je suis pas sûr. Ouais. Non ça... Ça ressemblait vaguement au... A la maison du mec euh... Du mec principal. Quand... Quand il a dû quitter la ville. Enfin. On est obligé de quitter la ville parce que euh... C'est des zombies mais bon. Alors aussi il y a euh... Des... En fait... La ville... En fait on est dans les Etats-Unis. Et euh... Il y a eu des camps de... De réfugiés. Et euh... Et dans les camps de réfugiés. Bah euh... Nous... On s'est fait... Convoquer par l'île du ciel. Enfin je crois que c'est ça. On... On devait apporter cette petite fille. En fait c'était un colis. Et en fait le colis c'était cette petite fille là. C'était euh... C'était euh... On devait leur apporter. Et ensuite on... On recevait de la thune je pense. Et le truc c'est qu'en fait euh... Pour sortir du camp. Il y a des horaires limités. Et il y a un couvre-feu en fait. Et ça fait que si on dépasse le couvre-feu. On nous bute. Et tout. Donc en fait euh... Bah c'est pas cool. Les Lucioles. Et euh... Les Lucioles sont en conflit avec... En plus. Ils sont en conflit avec les... 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 Je sais pas. Je sais pas. Vraiment. J'en fais pas confiance. C'est bon. Ok c'est bon. Je les affecte. Hop là. Ce qui est dommage par contre c'est les clous ils partent direct en fait. J'avais des clous sur la batte et ils partaient directement. C'est trop méchant. Je leur ai déploité la mâchoire. Là on peut voir que c'est vraiment une scène. C'est vraiment une scène d'action énorme. Donc voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus sur cette vidéo énorme. Je vais peut-être vous faire une partie en multijoueur. Je suis pas encore sûr. Parce que euh... Multijoueur... Pas... C'est pas... C'est pas... Un jeu... Enfin qu'on achète pour le multijoueur. C'est plutôt pour un solo. Énorme. Mais euh... Le multijoueur c'est juste un petit complément. C'est... C'est... C'est pas le truc énorme. C'est peut-être un peu comme une charity. Je suis pas exactement sûr. Mais une charity de multijoueur est plutôt un complément du jeu. Parce que sinon... Ben voilà quoi. On est plus sur l'histoire sur une charity je pense. Enfin moi je suis pas un... Un pro d'une charity. Car j'aime pas trop. Mais là vraiment. Putain et je suis vraiment naze hein. C'est pas possible ça. Court. Court. Ouais donc. Merde. Une technique pour se casser quand on est attaqué par les zombies. C'est en fait euh... Bah vous courez hein. Il y a pas de... Il y a pas 30 000 techniques. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais courir. Euh... Merde quoi. Molotov les mecs. Oh 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 oh. Je suis dans la merde. Euh... Je suis encore plus dans la merde parce qu'en fait j'ai plus de vie. Ha ha ha. Je l'aime. Je l'aime. Je crois la meuf elle se fait violer en fait je suis pas sûr mais là. Je crois elle se fait démonter sa race. Oh bah non elle est là. Non c'est les zombies qui se font démonter par la race. Oh ! Il a pris cher. Enfin voilà quoi. Sur ce j'espère que ça vous a plu. On se trouva sur euh... Un nouveau test d'un jeu qui est sorti aussi aujourd'hui. C'est Animal Crossing euh... New Leaf. Donc certes c'est un jeu euh... C'est un jeu sur 3DS hein. Mais bon. Je pense que c'est quand même euh... Une nouveauté qui est quand même euh... Assez euh... Assez intéressante à tester. Donc voilà. Sur ce. On se retrouva pour de prochains tests. A la prochaine. Bye. Tu peux bien sûr liker ma page Facebook. T'abonner à ma chaîne. Et voir mes dernières vidéos. Bye.